Pour ce cours, nous allons étudier une rythmique funk. Alors, elle n'est pas très longue, elle fait deux mesures, mais elle est très difficile. Donc il va falloir prendre son temps et bien décomposer chaque partie de cette rythmique. Et le but étant, pour une rythmique funk, de garder un mouvement constant de main droite. Cette rythmique est basée sur un système de double-croche. Nous avons donc 16 double-croches par mesure. Alors, première difficulté, elle réside dans la position de la main gauche. Donc la base, c'est un domineur. Mais qu'on va jouer de cette manière-là, en utilisant le pouce, pour faire sonner la corde de Do. Alors, premier exercice, il va falloir positionner son accord et écouter chacune des notes de cet accord. Donc l'accord de Mi avec le Do, voilà. L'accord de La, elle ne sonne pas, donc il faudra bloquer soit à l'aide du pouce, soit à l'aide du troisième doigt. Voilà, pour obtenir une note morte. Ensuite, le troisième doigt en dixième case, corde de Ré. Et le petit barré, donc en huitième case, sur Sol, Si et Mi. Et là, on a l'ensemble de l'accord. Pour cette partie de balayage, il faut bien que nous ayons nos 16 double-croches, comme ceci. Voilà, alors faites bien attention, donc sur cette première partie, vous allez jouer donc en Anna Cruz. Vous n'allez pas jouer sur le premier temps. Et vous allez donc, dans le vide, interpréter donc une croche avec deux allers-retours dans le vide. Comme ça, voilà. Entre chaque partie, vous aurez donc six coups de médiator à jouer dans le vide. Sinon, votre rythme sera bancal. Allez, maintenant c'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501